Ah mais hé, hé attends gamine, gamine j'ai des trucs, j'ai gardé tous mes objets, c'est marrant ça. Le mec est là ! Le mec ! Je suis coincée dans l'inventaire ! Mais, mais qu'est-ce qui se passe ? J'arrive plus à bouger ! Et salut à tous les voyons et bienvenue pour la deuxième partie du Do You Want To Play A Real Game sur la démo de Ymir. Où nous nous étions arrêtés sur une magnifique mort n'est-ce pas ? Et si tu t'es perdu sur la chaîne et que tu n'as pas encore vu la première partie, je t'invite à cliquer sur le petit i juste là pour vite aller la voir avant de regarder cette vidéo. J'espère que cette deuxième partie te plaira autant que la première et nous on se retrouve à la fin de cette vidéo. J'aurais pu me cacher, merde ! Cache-toi, cache-toi ! Il m'a pas vu ? Je suis déjà sur le carton à ses pieds. Oh putain ! Ah la gamine est là. Oh salut Will ! Qu'est-ce que mes amis ? Oui. Euh pas lui. Ok. Ah c'est lui ! Monsieur White Tail. Ok faut que j'aille au basemate. Oh putain ! Il me suit ! C'est culé ! Il y a une gamine qui me suit, c'est chiant. Ok maintenant est-ce que je peux allumer ces bougies maintenant que j'ai une allumette ou pas ? Oui ! Yes ! Un autre corps, celui-là est différent. Cette place regorge, cet endroit regorge les émotions des humains. Ça a imprégné les murs. C'est peut-être bien de savoir ce qu'il s'est passé ici. Cup note, sucide note. J'ai échoué dans cette vie. J'avais juste un simple putain de boulot à faire. Et je n'ai pas réussi à le faire. Depuis ce jour d'été, je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Un alcoolique. J'ai échoué à sauver la petite Anne-Marie. Pauvre petite fille. Brûlée vif en essayant de sauver son animal en peluche. Et Tom. Un musicien talentueux. Et un ami. Qui me faisait confiance. Quel ami de merde j'étais. Je n'ai même pas pu le garder en sécurité. Je ne peux plus vivre avec ça. Avec cette culpabilité. Mais il a peut-être une solution pour moi. Il a dit qu'il allait m'aider. Et peut-être qu'après ça, je pourrais tout oublier et trouver le bonheur éternel. Pick up gaz max. Ah oui ! Ben prends-le. No room. Quoi ? Ah, mon dieu, ça te dégueulasse. Une morceau de miroir. Il s'est passé. On va voir ce qu'est arrivé à la gamine. Elle a pris un coup de papier, d'accord. Ne dites pas qu'il y a un truc qui va jaillir de cet endroit. Et c'est une tête, là ? Bonjour. Eh, j'en ai une. Pierre qui roule de la basse-pamousse. T'as que tu les révèles, d'abord ? Révèle-moi ce qui s'est passé. Il s'est suicidé ? Est-ce que tu comprends, Will ? Non ! Cet homme a perdu son humanité et erre maintenant sans but dans ses salles. Exploite sa mort et échappe-toi de cet endroit. Cet homme, je... Non, je peux pas me permettre de me sentir mal pour un mort. Je devrais faire tout ce que je peux pour me sentir de cet endroit. Sinon, tu peux toujours bouffer des briques à la sauce caillou. Arrête ça, tout de suite. J'ai peut-être trop de trucs. J'ai peut-être plus de place dans mon inventaire, en fait. C'est le lapin qu'elle voulait, hein. Ah, drop. Drop. Ok, est-ce que là, je peux ramasser le masque ? Ah, voilà. Je l'ai équipé. Oh ! Ça me fait peur, je suis con. Ok, nous sommes au basement. Des petits basons. Ah, mais c'est un T-Ponchi. Ok, les loups. Ça a essayé la fête ? Ouais. T-Ponchi. Mais du coup, elle me dit plus rien ? Eh, salut encore, monsieur. Tu peux m'appeler Will, si tu veux, Anne. Oh, ok. Alors, Will-Anne, je pensais que ton nom était Will. Euh, ouais, très drôle. Même si je ne peux pas vraiment dire si tu es sérieux ou pas. Non, c'est juste Will. Bien, Will. J'ai de bonnes nouvelles. Oh, qu'est-ce que c'est ? J'ai quelque chose qui, je pense, ouvrira la porte. Vous pouvez l'avoir aussi. Mais je ne suis pas autorisée à vous le donner tant que vous ne pouvez pas me prouver que vous le méritez. Gamine, je ne joue pas à des jeux ici. Si tu as ce dont j'ai besoin, tu dois me le donner. Désolé, monsieur. Je serai punie si je fais ça. J'ai une idée. Je dessinais quelques photos de moi avec Brennan et mon amie. Si vous les apportez, cela prouvera que vous comprenez. Tu seras punie ? Non. J'en ai déjà trouvé, je pense. Vous êtes sur la bonne voie, mais vous devez en trouver plus. Je dois trouver ces dessins, je crois. Ok, j'avais loupé cette pièce. Hello. Eh, je cherche un moyen de partir cet endroit. Alors, tu vas le sauver ? Qui ça ? Toujours en colère, surtout contre lui-même. Torture qui ne finit jamais. Tragique de la plupart des perspectives. Pas assez tragique de la mérée. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur lui ? Nous étions proches, mais ce temps est passé depuis longtemps. Vous trouverez ce dont vous avez besoin dans cet appartement. Sa porte est verrouillée, mais vous pouvez entrer par le haut. Tuez ce lâche. Faites-le pour moi et la fille. Eh ben, dis donc. Lui, il n'avait pas juste un caillou dans sa chaussure. What ? Ah, je vais descendre les gamines. Est-ce que je les ai tous ? Il m'en manque encore, non ? Le mec n'est pas loin, hein ? Le mec n'est pas loin, hein ? Putain, mais non ! Je vais tirer dessus, je n'ai pas l'impression que ça a fait quelque chose. Ah, putain ! Mais ça ne marche pas le tour, ce truc ! Il reste des pierres. Qu'est-ce que... Lâche-moi ! Caillou ! Je vais pas ouvrir ça ! Ok ! Ah, je vais m'en servir pour ouvrir la grille. Il y a une note. Il n'y a pas des dessins, parce qu'il m'en manque toujours. Je peux me cacher. Il y a des balles, mais j'ai pas l'impression que ça lui fasse grand chose. Pick-up quoi ? Perf Descartes ? Un jour, nous arriverons à sortir d'ici. Je vous promets, mes amis. Alors, on s'est... Oui ! Eh, c'est juste un raccourci pour ici ? Merde. Ah, et puis là, il fallait un code. Ah, mais attendez, j'ai ramassé des trucs tout à l'heure. Perf Descartes... Perf Desroney ! Perf Desroney, c'est la gamine, je crois. 1-3-59. Il y a Janitor Scribble. Ah, il a marqué les codes. Ah, mais c'est le visage de Sunny Space. On dirait. On dirait, bien. Bien. Allez ! Damn ! Ça, c'est fait. Ah, je suis sur le toit. Du coup, c'est quoi, ça ? Ouh, les clés ! Dirty appartement key. Ça ne me dit pas quel appartement ça va ouvrir, mais... Mais d'accord. Oh, j'ai trouvé un dessin ! Il me manque plus qu'un. Plus qu'un. Ah, merde. Mais... Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Est-ce que ça se répare ça, par hasard ? Yes ! Oh, non, bébé ! Baby ! Oui ! Est-ce que j'ai tous les dessins ? Je crois que oui. Maman et papa. Tiens, allons tuer ce bébé. Il y a des beaux bizarres. J'ai cru que c'était le monde, j'ai eu très peur. Ah, c'est quoi ces ongles ? Damn it ! Ah, quand c'est vision, c'est vraiment dégueulasse. Ah, puis j'en remets un petit coup, allez. J'en remets une petite couche. Je ne peux pas rentrer, en fait. Quoi, attends, mais il arrive. Oh, je suis tombé dedans. C'est bon. T'es où, Gabine ? J'ai tous tes dessins. Ah, la con ! Est-ce que tu as mes dessins ? Ce sont ceux-là ? Oui. Anne, qu'est-ce qui va pas ? Je... Est-ce que tu comprends maintenant ? Oui, je pense, oui. Il semble que nous avons tous quelque chose ici que nous regrettons. Maintenant, dis-moi comment sortir d'ici, tu me l'as promis. Bien, à propos de ça... Tu ferais mieux de ne pas me mentir, Anne. Je... Je ne veux pas être en colère contre toi. Je sais que t'as traversé beaucoup de choses. Je comprends ce que ça fait d'être coincée dans quelque chose dont on peut sortir. Je comprends vraiment. Mais si tu me mens, tu dois me le dire. Maintenant. Je ne te mens pas. Je promets. J'ai juste... J'ai juste peur. Pour sortir d'ici, tu dois parler à Brennan, mais il est en colère contre moi. Et c'est de ma faute ce qui s'est passé. Anne, ce n'était pas ta faute. Crois-moi quand je te dis que ce n'est pas contre toi qu'il est en colère. Je... Je suis sûre de ça. Ok. Il faut que j'y aille et que je fasse quelque chose. Quand tu seras prêt, tu devras sonner la cloche du bureau du lobby. Et ne... Surtout, ne prends pas peur, Will. Ne t'inquiète pas à propos de moi. Je mets mon destin entre tes mains. Tu ne me laisseras pas tomber, n'est-ce pas ? Bien sûr. Je te vois tout à l'heure, Will. Oh ! Et assure-toi qu'il ne soit pas là quand tu fais sonner la cloche. J'aurai besoin d'un petit peu de temps pour arriver. Ok, je crois qu'on doit faire... Ouh là ! Je crois qu'on doit faire sonner la cloche dans le lobby, si j'ai bien compris. C'est pour dire... Ring bell. Laisse pas tomber Annie. Ok, ça va le faire venir en fait, non ? Brunen, tu es là, Brunen. Je ne peux pas bouger. Salut ! Brunen, please stop ! Je te pardonne. Regarde qui tu es, rapporte-toi qui tu es. Je sais qui tu es. Je sais qui tu es. Oh, très magnifique. Ce que cette histoire nous aura appris, c'est qu'il ne faut jamais jeter la première pierre. Best friend photo. Oh putain ! Oh putain ! Ils sont terrifiants. Ah, c'est les pompiers, ouais. La meuf a rien compris, quoi. Je vous laisse. Salut ! J'ai fait une ordine là-dessus. Oh, ça fait un gros trou. Le petit trou se ressemble à un gros trou. Magnifique. Yes ! Euh... Oui, c'est quoi ça, ce truc sur le mur ? J'avais pas vu, c'est Annie ? Euh... Euh, je dois bouger, ok. C'est horrible. T'as une charde. Pourquoi j'ai plus ma... Mon petit caillou ? Caillou ? Ah, ça, faut... Ok, on a sauvé cette âme. Ah, on va prendre le deuxième. Yes ! On fait encore un petit peu. C'est bizarre. Pour te voir le chemin, Caillou. Papi Will, quoi. On peut plus courir. Ah, je vais pas passer là. Ah, c'est tout ouvert sur deux portes à l'identité. Villes qui n'a pas marché. What the fuck ? Caillou ? Je suis dans le néant, là. Ah, le... Le... L'air frais, ça fait du bien. Ah, c'est ça. 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 C'est magnifique. Oh, on est sur un truc de train. Tu dois être gaffe, oui. Qu'est ce que c'est ? Eh non, on... Il est censé être là, le mec, hein. On l'a sauvé. Oh, putain. Ca faisait tellement Silent Hill. Waouh. C'est fini. Là-bas, j'ai jamais vu une démo aussi longue, aussi complète, quoi. Et moi qui me disais, je vais lancer la démo, ça sera plus court que de commencer le jeu de base. Bon, c'était aussi pour voir ce que ça donnait avant d'acheter le jeu. Eh bah, dis donc. Ca, c'était de la démo, hein. On peut pas dire le contraire. Et c'est ainsi que s'achève notre aventure sur la démo de Imur. J'espère que ce Do You Want To Play A Real Game vous a plu. Faut vraiment que je trouve un nom plus court, par contre. Je tiens à vous remercier d'ailleurs pour tous les gentils, très gentils commentaires que j'ai eu sur la première partie. Ça me fait chaud au cœur, ça me donne très envie de continuer à vous faire des vidéos dans ce genre-là. D'ailleurs, si vous avez des jeux à me proposer que vous voulez que je fasse dans ce format-là, je vous en prie, les commentaires sont ouverts. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à activer cette putain de cloche. Et évidemment, à la partager, ça m'aide beaucoup, beaucoup. Alors, n'hésitez pas. J'arrête de vous gonfler avec tout ça. Et moi, je vous dis rendez-vous à mercredi prochain, 18h, pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501